Bonjour tout le monde et bienvenue au 79e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai reçu au podcast Alexandre Turcotte. Si tu ne connais pas Alexandre, c'est probablement parce que tu n'es pas sur TikTok, parce que c'est le professionnel du Québec de TikTok. Dès que je suis arrivé sur la plateforme, c'est lui que je voyais, qui me donnait mes conseils, comment ça fonctionne. Donc, je l'ai reçu parce que je trouve ça super intéressant pour un entrepreneur de voir comment ça fonctionne, telle plateforme ou telle plateforme, parce que veut, veut pas, quand on offre nos services, quand on veut se mettre de l'avant, il faut connaître les plateformes, la culture des plateformes. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai reçu Alexandre Turcotte au podcast pour m'expliquer comment bien faire sur TikTok, c'est quoi les bonnes choses à faire, c'est quoi il faut regarder, est-ce qu'il est trop tard pour être sur TikTok. Donc, ça a vraiment été super intéressant. Puis en plus de tout ça, Alexandre, tu sais, tu es un entrepreneur. Il y a nouvellement son agence EIA qui sont spécialisées dans tout ce qui touche TikTok. Donc, la publicité sur TikTok, la création de contenu pour les entreprises. Bref, on a eu une super bonne discussion. On a aussi parlé de son infolette TikTok Québec. Donc, si jamais tu veux en apprendre plus, tu veux savoir les nouvelles tendances, tu veux tout le temps être lui de tes amis qui s'accroche sur TikTok, tu t'en vas t'inscrire sur son infolette TikTok Québec. Et puis, si vous aimez Instagram pour l'acteur, n'hésitez jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager. C'est vraiment ça qui fait toute la différence en tant que créateur de contenu. Ben, c'est notre paye. Puis, plus que vous likez, plus que vous mettez des 5 étoiles, plus que vous partagez, plus que vous vous abonnez, ben pour moi, ça me fait plus de visibilité, plus que je fais de plus de visibilité, plus que je peux aider des gens en entrepreneuriat. Donc, n'hésitez jamais à liker. C'est tout. Alors, je vous souhaite un bon épisode. Et puis, bonne écoute. All right. Fait qu'un gros merci, Alex, d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Très content, comme je te disais, d'être à ton podcast. Je les écoute pas tous, tous, mais j'en écoute beaucoup et j'apprécie beaucoup. Yes. Puis, je suis content parce que, tu sais, dans le monde du marketing, mais tu sais, de la création de contenu, il y a plusieurs plateformes. T'as Instagram, t'as Facebook, t'as tout, t'as LinkedIn. Mais là, depuis 2-3 ans, ce qui est en force, c'est TikTok. Puis, t'es un peu le spécialiste du Québec de TikTok. Fait que j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton parcours professionnel et scolaire avant de faire ce que tu fais en ce moment, un peu pour que les gens qui nous écoutent, qui te connaissaient pas, apprennent un peu à te connaître. OK, excellent. Est-ce que tu veux la version courte ou la version longue? Est-ce que je peux m'étonner un peu trop là-dessus? Je vais essayer de... La version pertinente. Tu penses que c'est... La version pertinente. Oui. Puis on va faire ça pertinent puis pas trop long. Je suis allé au cégep en création littéraire parce que moi, je voulais être écrivain quand j'étais plus jeune. Puis on m'a dit que je ne pouvais pas être écrivain parce qu'il y avait juste 5 écrivains qui vivaient de leur plume au Québec à l'époque. Bon, je pense qu'avec du recul, c'était pas très vrai. Donc, je suis allé en création littéraire parce que je me disais que ce que je vais aller faire plus tard, c'est être prof au secondaire, prof d'histoire. Fait que j'ai tripé au cégep. Je me suis investi, j'ai fait des comités, j'ai sorti des magazines, des livres, la poésie, plein d'affaires, je faisais plein de spectacles, c'était vraiment valable. Arrive à l'université en enseignement, oh my God, oh my God, la débandade. C'était terrible, c'était pas ma place. Puis j'avais fait un premier stage, puis là, il y a le... qui était juste un stage de... où tu regardes un peu la classe, tout ça. C'était... J'avais une grosse, grosse boule au ventre. Puis là, il y a le deuxième stage qui arrivait, puis j'avais des sueurs, j'endormais pas la nuit, je savais pas comment j'allais faire. Fait que là, j'ai juste décidé de tirer la plug, puis j'ai dit non, c'est pas pour moi. Puis pourquoi c'était pas pour toi? C'est quoi qu'il disait? Ce que je peux voir en ce moment, c'est que t'étais beaucoup déjà à la base un créateur de contenu, t'aimais ça justement, créer des choses, puis t'étais impliqué là-dedans. Puis là, quand c'est devenu dans l'enseignement, ça a moins bien été. C'est quoi qui te gossait là-dedans? Parce que j'aime enseigner. Tu sais, je donne beaucoup de formations en ce moment, puis genre, je triple là-dessus, je donne des conférences, j'adore ça. Mais au secondaire, hélas, pour moi, c'était toute la partie gestion de classe. C'était le fait d'essayer de placer un peu d'enseignement en 45 minutes, entre 20 minutes de gestion de classe, au début, 20 minutes de gestion de classe après. Je pense que j'avais peut-être des lunettes un peu trop roses quand j'ai voulu aller dans ce domaine-là. Fait que c'est ce qui m'a fait décrocher vraiment, parce que justement, j'engroissais beaucoup trop. Puis là, j'avais déjà fait un an et demi d'université, puis là, je me suis dit, bon, je n'ai pas envie de perdre nécessairement mes crédits. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les crédits que j'avais, puis j'ai fait un certificat en histoire. Après, c'était juste une session, parce que j'avais déjà fait plein de cours en histoire. Après, j'ai fait un certificat en communication, parce qu'effectivement, j'adorais ça. Puis ensuite, j'ai fait un certificat en gestion des archives en me disant que j'allais marier un peu ma façon de l'histoire et des communications pour faire la promotion des archives. Mais en parallèle de tout ça, quand j'étais encore en enseignement, j'ai lancé mon premier blog, mon premier blog sur la musique, qui s'appelait à l'époque Le Draveur. Et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre de la création de contenu, qui à l'époque, c'était sur le blog, mais aussi des réseaux sociaux pour partager évidemment mes articles. Donc, ce que je faisais, c'était des articles sur... Je faisais des critiques d'albums. Et du fil en aiguille, en fait, j'ai été découvert par des labels de musique, puis par des artistes. Puis on m'envoyait de la musique. À l'époque, on m'envoyait des CD. Et on m'invitait à des shows, puis on m'invitait à faire des entrevues aussi avec des artistes. Fait que j'ai vraiment trippé. J'ai fait ça pendant vraiment, vraiment longtemps. Puis c'est aussi pour ça que j'étais allé en communication. Fait qu'après mon université, j'avais ce projet-là du draveur qui grossissait, qui était vraiment intéressant. Mon premier emploi, c'était pour un organisme de diffusion de la danse contemporaine. Fait que ça n'avait pas du tout rapport à l'histoire ni à rien. Mais c'était vraiment pour mes compétences en rédaction puis en communication. Et ce qui m'a amené ensuite à travailler pour le blog Ton Barbier, où j'ai été rédacteur en chef pendant cinq ans chez une entreprise qui s'appelle O-Box. et parallèlement à ça, quand ma collègue est partie, ils m'ont donné aussi les rênes du magazine nightlife.ca. Puis pour moi, c'était vraiment la consécration parce que je faisais au final ce que je rêvais quand j'étais plus petit, c'est-à-dire de vivre de l'écriture, mais en plus de le faire daily puis de couvrir l'actualité, le nightlife, le lifestyle, tout ça. Et là, j'ai fait ça pendant cinq ans. J'ai vraiment trippé. C'était vraiment le fun. J'allais dans toutes les 5 à 7 de Montréal. Je connaissais. Puis c'est là aussi que j'ai découvert non seulement les artistes en musique, mais aussi les entrepreneurs qui lançaient des restaurants, les entrepreneurs qui avaient des projets aussi dans la mode. Donc j'ai vraiment baigné dans ces domaines-là à découvrir puis à faire le portrait un peu comme tu fais d'entrepreneurs, d'artistes, tout ça. Fait que j'ai vraiment baigné là-dedans, tout en ayant toujours un peu peur moi-même d'aller là, mais bref. Et quand la pandémie est arrivée, le nightlife a pris une drop. Pas mal de choses ont pris une drop, mais bref. Fait que j'ai un ami qui avait déjà lancé son agence en communication puis qui m'a dit, « Écoute, nous, on explose. J'ai un poste pour toi. Ça t'intéresse. Ça serait vraiment cool. » Puis comme justement, j'avais de l'expérience en rédaction, en site web, en contenu, en réseaux sociaux, j'ai dit, « Why not? Let's do this. » Puis dans le fond, je travaille pour une agence, ça s'appelle Aster Marketing qui était spécialisée à l'époque en SEO, en optimisation de sites web et en contenu sur les réseaux sociaux. Puis j'ai vraiment trippé. Puis c'est là, en fait, qu'un de nos clients m'avait demandé, rendu en avril 2020, m'avait demandé une formation sur TikTok parce que je donnais des formations Facebook, Instagram, site web, tout ça. Puis il m'avait demandé une formation TikTok. Puis là, je leur ai dit, « OK, bien, moi, à l'époque, j'avais fait juste deux, trois vidéos de mon chat. » Rien de très pertinent. Fait que je me suis mis moi-même à suivre des formations puis à créer finalement du contenu qui avait un peu plus d'allure. Puis c'est là que j'ai eu vraiment la piqûre. Puis là, je leur ai donné la formation. Puis ensuite, comme j'avais vraiment cet intérêt-là pour ces nouveaux réseaux sociaux, j'ai continué. Puis j'ai continué à m'instruire, j'ai continué à regarder ce qui se faisait. Puis à l'époque, au Québec, personne n'en parlait, il ne se passait rien. Les créateurs, il y en avait des très bons, il y en avait des très utiles, pas des très utiles, pardon, des très... qui faisaient beaucoup de vues puis qu'on entendait déjà parler des nolabédards à l'époque, ce genre de créateurs-là. Sauf que personne n'en parlait au niveau marketing, au niveau entreprise. Puis là, c'est là que j'ai décidé de lancer une infolettre qui s'appelle TikTok Québec. C'était en août 2021. Donc, tiktokquebec.com qui existe toujours à ce jour. Et donc, mon objectif, c'était d'informer les gens qui sont intéressés à en apprendre plus sur TikTok. Puis, tu sais, pour revenir un peu à ton background avec... Le blog, c'était Nightlife, c'est ça? Oui, exact. Puis les draveurs, puis aussi ton barbier. Comment tu faisais? Parce que personnellement, j'ai essayé de me partir un blog avec un infolateur. Puis j'ai tellement trouvé ça prenant en termes de temps. J'ai trouvé ça encore plus dur que faire un podcast parce qu'il faut que tu fasses tes recherches, il faut que tu écrives bien, puis il faut que tu fasses tes trucs. Puis les résultats ne sont pas instantanés. Comment tu as fait justement pour avoir du contenu à chaque jour comme ça puis de faire comme OK, bien, je couvre tel événement. OK, j'ai un article puis je m'agène pas longtemps après. C'était quoi un peu le processus? Bon, on est à une autre époque aussi. On est à la belle époque du web puis justement des blogs. Avant même les influenceurs, avant Instagram, les influenceurs, ce n'était pas des influenceurs, c'était des blogueurs qu'on appelait. Donc, j'étais un peu dans cette vague-là. fait qu'on n'écrivait pas une description Instagram, on écrivait un article de blog. Fait que comment je faisais? Bien, je suivais l'actualité. J'avais beaucoup d'amis Facebook puis je regardais ce qui se passe, quel restaurant ouvrait. Puis j'avais énormément de contacts justement dans l'industrie puis au niveau des relationnistes de presse à Montréal, mais au Québec aussi. Puis on recevait beaucoup d'informations comme ça aussi. on suivait l'actualité puis on essayait de couvrir tout ça. Évidemment, quand j'étais à mon compte, je faisais peut-être un ou deux articles par semaine quand j'étais avec le draveur. Puis quand je suis rentré sur Ton Barbier puis Nightlife, bien évidemment, j'avais aussi une équipe à gérer, donc de rédacteurs, tout ça. Fait qu'on essayait de couvrir l'actualité du Nightlife. Puis c'est-tu, tu sais, justement l'actualité puis quand on parle en plus de Nightlife, on s'entend, ça fait que c'est du 24-7 en réalité. Est-ce que t'étais capable de faire des pauses, de faire que je ne regarde même plus mon cell pour comme, je ne veux même plus savoir rien de l'actualité ou c'était non-stop tout le temps? C'était un peu non-stop. C'était un peu non-stop. C'était un peu intense. Évidemment, je ne travaillais pas les week-ends. Je ne travaillais pas les week-ends, mais j'allais dans des événements puis je couvrais ça. J'étais sur les réseaux sociaux. Fait que ouais, c'était un peu, assez intense. Assez intense, effectivement. Puis moi, je suis arrivé sur TikTok, mais pas en tant créateur de contenu, juste en étant un spectateur de ce qui se passait exactement dans la pandémie, mais même, je te dirais, avant la pandémie, genre début mars. Là, c'était nouveau puis là, le monde a commencé à regarder ça. Puis après ça, j'ai délité l'application parce que je trouvais que c'était trop prenant comme on dirait que j'étais trop addictif par rapport à ça. Puis là, après ça, un an plus tard, je l'ai ouvert, mais quand je suis arrivé la deuxième fois, tu étais déjà, on dirait, vu comme l'expert TikTok. Fait que je trouve ça cool de voir que, tu sais, justement, tu as vu l'opportunité de voir, il n'y a pas personne qui en parle, je vais prendre ce rôle-là puis encore actuellement, aujourd'hui, ça fonctionne. Oui, oui, merci absolument. Dans le fond, quand j'ai commencé, comme j'ai dit tantôt, je m'intéressais déjà à la plateforme. Fait que j'analysais les contenus. Fait que j'avais déjà ce regard-là de comment est-ce que ça peut aider les entreprises. Fait que ça a toujours été mon regard. Puis évidemment, le contenu que j'ai décidé de créer au départ, en fait, c'était des capsules d'histoire parce que justement, je n'avais jamais rien fait à l'histoire, même si j'avais étudié là-dedans puis j'avais adoré ça. Fait que je faisais des capsules d'histoire sur le Québec, sur la Deuxième Guerre puis ça marchait. C'était un marché du feu de Dieu, c'était incroyable. Puis, puis de fil en aiguille, je voyais les tendances, je voyais ce qui se passait sur TikTok puis j'étais comme, ça m'a pas le temps d'en parler, mais jamais dans un esprit de coach, dans un esprit de j'ai quelque chose à vous vendre, achète ma formation, tu sais. ce qui m'a toujours un peu freiné à faire trop de contenu à propos de TikTok, mais au final, je voyais que justement, mais c'était pas des coachs que j'aidais, c'était vraiment des entreprises puis je voyais justement le retour, les gens qui m'écrivaient, qui me posaient des questions, tout ça, fait que je pense que justement, j'ai rempli un besoin puis voilà. Mais je trouve ça intéressant la vague TikTok parce que c'est une nouvelle application qu'on était habitués à Instagram, on était habitués à, tu sais, je pense que la dernière application qui était devenue assez grosse, je pense après ça, avant ça, c'était Snapchat, tu sais, fait que j'ai comme l'impression que ça a fait du renouveau puis tout le monde qui a suivi la vague très tôt, ça a été très bénéfique pour eux, là. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, en 2023, la vague est passée pour les entreprises ou c'est le bon moment encore de s'impliquer sur TikTok? Alors, c'est toujours le bon moment, c'est sûr qu'on n'a pas le même succès qu'en 2020 parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que les communautés se sont multipliées puis se sont précisées. Il y a quelque chose qu'on entend souvent, c'est qu'il faut se nicher sur TikTok puis c'est pas faux puis c'est pas mal avisé parce que justement, on va rejoindre justement les gens qu'on veut rejoindre de mieux en mieux puis on va pouvoir bâtir des communautés là-dessus. Je pense que c'est encore le bon moment puis ça va le rester encore longtemps. Puis ouais, je pense que c'est sûr que... En fait, c'est ça que... La différence, c'est qu'on va souvent être moins virale, je dirais, mais en même temps, quand on devenait virale puis qu'on avait un million de vues, c'est parce qu'on allait rejoindre la France, c'est parce qu'on allait rejoindre les pays francophones, autres, puis si on a des choses avant notre entreprise à parler, ça n'a pas tant d'intérêt. Puis on parle de viralité, moi j'ai fait une pause des médias sociaux pendant deux mois puis j'ai vraiment vu une différence sur mon reach quand je suis revenu sur TikTok pendant environ deux semaines. Là, ça recommence à grossir, mais c'est quoi tu penses qui explique que... J'essaie de mettre du contenu niché, mais mon contenu exemple explicatif puis qui donne la valeur, on va aller chercher 400 vues puis si je m'en vais chercher plus des sujets que je sais qui vont fonctionner, qui sont plus larges, bien là, j'ai des 20 000, 30 000 vues. Qu'est-ce que tu penses que la stratégie qui est la meilleure pour justement un entrepreneur ou quelqu'un qui veut se mettre de l'avant, est-ce que c'est d'aller viser le plus de reach possible ou d'aller créer le plus de valeur parce qu'à la fin de la journée, je pense que mes deux capsules sont bonnes, mais il y en a une qui n'apporte pas tellement de la valeur, mais je sais que ça va chercher la population générale. Beaucoup de visibilité pour moi, mais peut-être peu de clients versus le contraire qui est vraiment ce que je veux faire, mais j'ai 400 vues. Je dirais que c'est évidemment, c'est de faire les deux, c'est d'avoir une balance. Il y a la technique en marketing qui s'appelle tofu, mofu, bofu, qui s'appelle top of the funnel, middle of the funnel puis bottom of the funnel. C'est l'idée d'entraînement, c'est-à-dire de faire des messages, de faire du contenu qui va s'adresser à un peu monsieur, madame et tout le monde et faire des messages qui vont, un peu plus justement préciser ton message ou à qui tu t'adresses. Et évidemment, tu sais, moi-même, j'aime le faire, des fois, je vais parler d'une nouvelle fonctionnalité puis c'est genre une voie robotique, mettons, mais je vais avoir 700 000 vues parce que je vais rejoindre tous les jeunes qui font des miniseries sur TikTok puis qui veulent l'utiliser en France, en Afrique, tout ça, ou dans les pays francophones. Est-ce que c'est eux que je veux chercher? Non, pas du tout. Quand je fais une vidéo sur comment créer du contenu quand tu es une entreprise sur TikTok puis que tu veux faire des bonnes stratégies, je vais peut-être prendre plus de temps sur cette vidéo-là puis justement, je vais moins rejoindre le grand public mais au final, je vais rejoindre la clientèle que je vais rejoindre puis c'est là que ça va apporter des fruits. Puis souvent, on va justement me parler plus souvent des vidéos qui marchent moins parce que c'est vraiment ceux-là qu'au final, ça intéresse. OK, c'est intéressant. Ceux-là qui fonctionnent moins en termes de reach, ça en fait un peu plus parler parce que j'imagine que le monde qui le voit, c'est plus du monde de qualité pour ta vision à toi. C'est intéressant ça. Absolument. Oui, puis c'est vrai que toutes les vidéos qui ont vraiment bien fonctionné à la fin de la journée, pour de vrai, oui, j'ai eu plus d'abonnés sur TikTok mais je n'ai pas eu plus d'abonnés sur mes autres plateformes puis vraiment en lien avec ce que je voulais faire. puis ça m'a mis de la pression moi parce qu'après ça, tu te dis, par exemple, une journée, tu as eu 3000 nouveaux abonnés en une journée. Tu te dis, OK, mais ce monde-là sont abonnés pour moi pour cette vidéo-là mais c'est zéro comme ce que je fais habituellement. Vont-tu aimer ça? Fait que là, on dirait que ça joue même sur est-ce que je continue à faire du... pour avoir du succès? Est-ce que je continue à faire ça pour avoir du succès? Ou je fais ce que je voulais faire au début? Absolument. C'est une question qu'on se pose souvent en tant que créateurs de contenu puis j'en parle avec beaucoup de personnes puis c'est sûr, tantôt, tu as parlé des gens qui sont dans le divertissement mais tu sais, c'est ton objectif c'est de faire du divertissement puis c'est d'avoir de faire des niaiseries sur Twitter. Let's go! Let's go! C'est le fun! Il y a des gens pour ça mais si tu veux éduquer, si tu veux montrer tes produits puis tes services, il y a justement différentes façons de le faire puis ça ne va pas rejoindre tout le monde mais ça va pouvoir rejoindre éventuellement le public que ça doit rejoindre. Mais je pense qu'en tant qu'humain ou en tout cas, peut-être qu'avec les années tu t'habitues mais tu sais, moi ça fait deux ans que je suis en train de créer du contenu puis c'est vraiment un défi de faire ok, tu sais, je me suis donné, ça n'a pas beaucoup de reach, l'autre, j'ai fait une niaiserie, ça a explosé puis il y a une certaine dopamine aussi dans le sens que la vidéo qui fait 150 000 vues puis qu'à chaque fois tu rouvres ton cel, tu as des notifications, tu as du monde qui like, du monde qui s'abonne, tu fais crime, ça fonctionne, c'est nice, je veux revivre ça un peu inconsciemment. C'est vraiment un défi par rapport à ça puis ça me vient aussi à dire selon toi, c'est quoi la fréquence parfaite pour publier sur TikTok? Quand je suis rentré sur TikTok, on me dit c'est trois fois par jour après ça, on me dit c'est une fois par jour, c'est bien puis après ça, il y a une certaine est-ce que c'est la quantité ou c'est la qualité qui fonctionne? J'aimerais vraiment savoir c'est quoi ta vision par rapport à ça. Ma vision par rapport à ça, c'est que comment dire je sais c'est quoi la formule qui fonctionne est-ce que je me l'applique à moi? Non. Est-ce que je l'applique aux entreprises avec lesquelles je travaille? Non. La formule qui fonctionne c'est oui, c'est de publier souvent, publier trois fois par jour, c'est sûr que ça va avoir un impact intéressant. C'est sûr que comme tu le dis, est-ce qu'on fait de la quantité ou de la qualité? Ben idéalement, on fait de la qualité et de la quantité mais c'est sûr que c'est difficile de faire ça. Mais qu'est-ce que est l'idéal? Qu'est-ce qui est possible pour les gens? Ben si c'est de faire une fois par jour, let's do this. Si t'es capable de le maintenir, moi je suis incapable, je l'ai fait quelques fois mais à un moment donné ça devient super intense puis il y a d'autres choses à faire si tu n'y penses plus. Fait que l'idéal, l'idéal, ce que je fais pour la plupart de mes clients, c'est un contenu à tous les deux jours parce que ça va être un contenu qu'on a réfléchi, qu'on a pensé puis qui va être de qualité mais qui ne va pas nous tenir à la gorge en termes de quantité. C'est intéressant ça parce que pour vrai, moi ça me met de la pression parce que j'ai mon podcast que j'ai dit OK, il faut que ça soit à chaque semaine. Après ça, je vais faire du contenu original qui n'est pas par rapport à mon podcast. Ce n'est pas des clips de podcast, c'est vraiment du contenu original. C'est imprenant, c'est incroyable. Tu te dis OK, mais j'ai passé ma journée à penser à quel contenu faire, à faire des scripts, à le filmer puis à la fin de la journée, j'ai 400 vues. Quand j'avais l'objectif de faire un contenu par jour, la méthode que je faisais, tu l'as mentionné, c'est ce qu'on appelle du batch content. Tu te prends une journée ou une demi-journée puis tu vas écrire des scénarios, tu vas peut-être te filmer aussi puis tu auras toute cette banque de contenu-là. Tu prépares du contenu en avance, ça c'est l'idéal. Ça peut être des clips de podcast, c'est excellent. Puis tu essaies évidemment de te programmer ça durant ton mois ou tes semaines suivantes et évidemment, tu te laisses ouvert à faire du contenu sur l'actualité ou disons quand il y a des trends qui t'amusent, qui te font du fun puis qui peuvent être facilement à faire. Puis là, tu peux justement patcher un peu les trucs que tu as. Ça, c'est vraiment la méthode idéale. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile à soutenir puis encore une fois, souvent, on a d'autres réseaux sociaux aussi à s'occuper, on a d'autres choses à faire. Fait que c'est sûr qu'il faut faire la part des choses entre ce qu'on est capable de faire, mais l'idéal, c'est la constance. Puis, l'idéal, c'est la constance, oui, mais je trouve ça intéressant de dire, OK, je vais faire du contenu au deux jours parce que oui, premièrement, ça va être du contenu un peu plus de qualité puis c'est facile quand même d'avoir une constance quand tu dis le contenu au deux jours, c'est intéressant. Puis c'est quoi les résultats que vous voyez? Vous voyez-tu quand même du bon résultat parce que justement, vous êtes quand même constant puis c'est au deux jours? Ça ressemble à quoi versus, mettons, quelqu'un qui le ferait à chaque jour, tu penses? Bien, la ligne est mince entre le deux jours puis le chaque jour. C'est sûr que, c'est difficile d'analyser ça entre ce qu'il y a une différence. C'est sûr que ça va aussi dépendre à la communauté qu'on s'adresse. Tu sais, des fois, marteler trop souvent, tu sais, il y en a même qui le disent qu'ils n'aiment pas ça puis ils l'écrivent des fois, je t'en ai de te voir tous les jours, mais je pense que c'est rare aussi puis à un moment donné, l'algorithme joue aussi joue là-dedans. Tu sais, mon voisin, il me dit qu'il me regarde sur TikTok, mais il me parle d'une vidéo le jour même qu'il a vu que j'ai fait il y a deux mois. Il y a cette possibilité-là aussi que le contenu qu'on publie sur TikTok, il ne vit pas juste 24 heures ou 48 heures. Il peut vivre une semaine, il peut vivre deux semaines, il peut vivre des mois puis des mois. Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas nécessairement en tête quand ils publient sur TikTok. Puis est-ce que tu crois que c'est nouveau ça? Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans les derniers mois de faire, OK, ce contenu-là, je l'aime, je m'envoie sur le profil de la personne puis ça fait comme six mois qu'il a publié. Je me suis dit, ah ouais. Non, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça selon moi. Même quand j'ai commencé, je faisais comme toi, je découvre un contenu, je clique dessus puis là, tu te rends compte que ça fait des mois qu'ils l'ont publié. Avant, on voyait tout de suite la date des contenus. Maintenant, je pense qu'il faut, comme tu dis, aller cliquer sur le profil pour voir. Non, c'est quelque chose qui a toujours été là puis justement, des fois, c'est des contenus qui vont devenir viraux mais à travers le temps puis on ne sait toujours pas pourquoi telle chose explose à tel moment ou des choses comme ça. Ça fait qu'il y a ça puis aussi, ce qui est nouveau en fait, c'est que les gens se sont rendus compte de tout l'aspect de SEO qui existe sur TikTok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Donc, c'est la possibilité de retrouver nos contenus dans les moteurs de recherche. Donc, que ce soit sur Google, Bing ou à même TikTok, on peut rechercher des contenus puis ça fonctionne de plus en plus bien parce que justement, ils ont peaufiné leur algorithme au niveau de la recherche et il y a des contenus comme ça qui peuvent aller rechercher de très, très loin. On a même des clients qui ont des comptes business parce qu'avec les comptes business, on a accès à plus de données qu'on voit. Il y a une vidéo que je regardais, ils ont publié il y a un mois. Je regardais la première semaine, il y avait comme 10% de vues qui venaient de la recherche. C'est intense. Depuis, on est rendu à 16%. Ça continue de grossir au niveau de recherche parce que ça reste un contenu intéressant que les gens vont justement se poser des questions puis ils vont le rechercher puis ils vont le trouver sur TikTok. et j'ai remarqué aussi quand tu publies ton vidéo, tu as une petite barre de recherche en haut puis ça marque un peu le thème. Ça analyse le mot qui se parle à l'experte en le thème. Absolument. Oui, c'est le fun ça parce que quand c'est écrit je dis ok, d'après moi, ça peut fonctionner parce qu'on dirait que ça est précis, ils savent de quoi je parle puis en tout cas, à date, à chaque fois, c'est vraiment précis. Mon vidéo fonctionne donc je suis vraiment intrigué par rapport à ça puis là, c'est ça, c'est une tranche de vie mais à chaque fois, à cause des fois, je le delete le TikTok, des fois, je suis comme fâché, je suis comme un stige tout le temps là-dessus, je le delete puis là, je le remets mais il y a comme un bon 2-3 jours que je n'ai pas toutes les fonctionnalités puis c'est ça que tu me parles de SEO, genre durant les deux dernières semaines, je pouvais juste écrire 150 caractères puis là, c'est revenu mais tu sais, pour faire du bon SEO selon toi, c'est-tu faire un texte de la mort puis vraiment décrire comme c'est quoi ton contenu? Ça, c'est ma première question puis ma deuxième question, je me suis fait dire aussi que si tu crées ton TikTok sur l'application puis que tu mets des sous-titres de l'application que je n'ai pas en ce moment, je ne peux pas le faire, je ne sais pas pourquoi, mais si tu le fais, c'est mieux pour justement le référencement parce que TikTok va voir justement de quoi tu parles et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Oui, oui puis non. Donc au niveau du texte, effectivement, c'est important d'en écrire parce que ce que ça va faire, c'est comme sur Google ou comme sur un article web, ce que ça va faire, c'est qu'on va mettre des mots-clés et c'est ces mots-clés-là qui sont importants dans la recherche. C'est-à-dire que si j'écris un texte qui n'a absolument pas rapport à mon contenu, les gens, ils ne vont jamais trouver. Fait qu'évidemment, il faut que ça soit, il faut que ça réponde bien à ma vidéo. Fait que les mots-clés sont importants. Tu vois, toi, tu disais, j'ai juste 150 caractères que je peux écrire. Là, maintenant, ça va peut-être débloquer, tu en as peut-être 500 caractères ou 300. Ouais, je ne sais pas. Tu vois, moi, je suis à 2000 caractères. OK. Je peux écrire jusqu'à 2000 caractères. Ce n'est pas tous mes comptes que j'ai de mes clients qui sont comme ça. Le mien, personnellement, je l'ai. Fait que 2000 caractères, c'est tout un article de blog que je peux écrire. Fait qu'évidemment, ça aide à donner pertinent. Mais est-ce que tu le fais? Non, OK. Je ne le fais pas. J'ai quelque chose à faire. Mais ça peut, puis tu sais, je te l'ai dit, tantôt 10 à 15 % de vues au niveau de la recherche. Ça peut donner des choses intéressantes. C'est sûr, ça dépend toujours de notre stratégie. Si je le sais que mon contenu ne va pas devenir virale, peut-être que je vais essayer de peaufiner mon SEO. Fait que l'idée, c'est ça. Le texte est important. Les mots-clés qu'on met dans le texte en caption, c'est important. Les hashtags aussi, à ce niveau-là, c'est important parce que ça va jouer une incidence au niveau de la recherche. Ensuite, ce qui est analysé par l'algorithme au niveau du SEO, ça va être la voix. Ce qu'on va dire vocalement, tous les mots qu'on va dire ou les intonations ou nos accents vont être analysés. Ça, c'est important. La géolocalisation est aussi importante. Où je publie, je vais être référencé dans cette zone géographique-là. Ensuite, le texte, comme tu l'as dit, qui est écrit à l'écran va aussi jouer un rôle. Est-ce qu'il y a une incidence si j'utilise l'application même ou si j'utilise une application tierce? Bien, c'est sûr que TikTok va mieux aimer que le texte provienne de son application. Pas parce que ça provient de son application, mais parce que ça va être plus facile à analyser. Parce que c'est une écriture, il y en a quoi? Sept écritures. Ils l'ont déjà analysé, ces écritures-là. Alors que quand je vais utiliser une écriture obscure d'un autre système, ça va peut-être être plus difficile à analyser, mais ils vont l'analyser pareil. La preuve, si tu écris des mots dans l'univers du sexe, tu vas te faire flaguer, peu importe l'écriture, dans le fond. Fait qu'ils le reconnaissent. Fait que ça aussi, ça va jouer à l'incidence. OK, c'est intéressant. C'est intéressant. Fait que quand tu publies quelque chose, je trouve que ce que j'aime, en tout cas, de ce que tu dis, c'est que si tu le sais que ton truc ne sera pas viral, parce que ce n'est peut-être pas quelque chose de large, mais beaucoup plus niché, c'est quand même intéressant d'aller faire du SEO. Puis j'ai vu aussi, dernièrement... Mais tu sais, je vais t'arrêter, je vais juste donner un exemple. Si je fais un trans sur moi qui boit du café, est-ce que j'ai besoin d'écrire un truc SEO? Est-ce que je vais être référencé? Est-ce que les gens vont rechercher ça? Pas du tout. Mais si mon contenu vidéo, c'est cinq trucs pour arrêter la cigarette, je dis n'importe quoi, mais peut-être que les gens vont faire comme, ah, arrêter cigarette, puis ils vont tomber sur ma vidéo, puis là, je vais avoir écrit en caption mes trucs pour arrêter la cigarette. Je vais le dire à voix haute, puis je vais l'écrire, évidemment, à l'écran. C'est plus dans ce niveau-là, est-ce que ça va bien tomber dans les recherches que les gens veulent, en fait? Je trouve ça vraiment hot, puis j'avais vu dernièrement que tu avais vraiment fait, comme tu avais montré que ton TikTok avait été référencé par Google. Oui, on peut le chercher, on peut chercher certaines entreprises sur Google, puis des fois, ça va être TikTok qui va sortir en premier. Puis moi, en fait, c'est une fille qui m'avait écrit sur un de mes TikTok, qui m'a dit, hey, j'ai recherché sur Google, puis je suis tombé sur ta vidéo, parce que justement, je répondais à la question qu'elle cherchait à propos d'une fonctionnalité ou quelque chose comme ça, puis boum, elle est tombée sur ma vidéo. Il y a même une entreprise, je trouve ça vraiment drôle, je n'ai pas le nom en tête, mais bref, une entreprise américaine qui sont très, très, très forts sur TikTok, puis je les ai recherchées sur Google, puis leur TikTok sort avant même leur site web. Ça, c'est important. Je trouve ça incroyable, je trouve ça incroyable parce que tu, oui, tu as du reach, mais il reste quand même que ça vient chercher de la notoriété sur Google, puis ça devient, je trouve ça vraiment cool. Puis tu sais, même quand tu dis que son entreprise, son TikTok part avant son entreprise, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est sur TikTok pourrait passer en avant de plein de sujets, tu sais. Absolument, absolument. C'est vraiment cool, puis j'aimerais savoir, on a parlé tantôt, tu dis, en plus de TikTok, on a tous nos réseaux sociaux, on a plein d'affaires, on est, moi en tout cas, je trouve ça fait virer fou, mais dis-moi, c'est quoi l'avantage de TikTok versus, exemple, Instagram ou versus LinkedIn versus Facebook, c'est quoi la grosse avantage de TikTok? Le gros avantage de TikTok, c'est que c'est dans un format vidéo. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était comme le parfait mix des stories Instagram puis de la créativité YouTube, c'est-à-dire qu'on arrive à faire du contenu qui va être, bon, parfois, évidemment, ça va dépendre toujours des contenus, mais qui va être un peu réfléchi, mais qui va aussi être authentique, qui va être vivant, qui va être justement vidéo, fait qu'on va voir quelqu'un nous parler habituellement ou faire des niaiseries, fait qu'il y a cette proximité-là. Puis l'autre avantage, bien évidemment, c'est au niveau de l'algorithme, ça veut dire qu'en faisant un contenu, bien on peut rejoindre énormément de monde sans passer par la barrière des abonnés. Parce que les autres plateformes fonctionnent avec les abonnés, c'est-à-dire sur Instagram, bien si j'ai 1000 abonnés puis je publie un truc, bien 10% de mes abonnés vont le voir puis s'ils n'interagissent pas avec, bien mon contenu va un peu mourir. Alors que sur TikTok, bien l'idée, c'est que je ne vais pas atteindre juste mes abonnés, je vais atteindre énormément de monde puis si ces gens-là réagissent positivement, bien ça va faire boule d'hommage. Je pense que c'est vraiment ça le... Autant le danger, parce que ça peut devenir un danger quand on fait un peu des liaiseries, autant ça peut devenir un énorme avantage. Puis tu sais, TikTok, ça a vraiment changé la game, on s'entend. Instagram a fallu qu'il s'adapte, Facebook, il y a des Reels et Stars, puis YouTube, il a fallu qu'il s'adapte avec des courtes vidéos verticales. Est-ce que tu crois que YouTube... Non, en fait, est-ce que tu crois que TikTok, un jour, va remplacer YouTube? Parce que je crois qu'en Chine, ça ressemble beaucoup à YouTube puis aussi un temps... Puis on n'en parle pas, mais il y a un temps... T'sais, TikTok voulait faire des vidéos de 10 minutes. Oui, les vidéos de 10 minutes sur TikTok existent et sont bien là. Il y a Paris Hilton qui en a fait une qui est devenue la vidéo de 10 minutes la plus vue il y a comme deux semaines. Bonne question. En Chine, comme tu dis, ils ont une autre application qui ne s'appelle pas TikTok qui s'appelle Douyin. Et quand on va à l'ordinateur regarder à quoi ressemble Douyin, ça ressemble effectivement très porté à YouTube avec des vidéos de 60, 90 minutes, deux heures, etc. Est-ce que TikTok va remplacer YouTube? Je ne pense pas. Je pense que les deux vont coexister pendant longtemps. Je ne le sais pas. J'ai l'impression que TikTok va éventuellement plus ressembler à un Amazon. C'est-à-dire qu'on va plus aller dans le e-com, dans la vente. Parce que je sais qu'ils sont en train d'acheter des entrepôts et qu'ils vont justement essayer de vendre leurs propres produits parce qu'ils se sont rendus compte qu'énormément de produits qui étaient vendus sur TikTok étaient des liens affiliés d'Amazon qui voient cette opportunité-là. C'est sûr qu'ils vont aussi dans le contenu long. Mais je pense que ce qu'on s'en va avec TikTok, c'est ce qu'on voit souvent en Chine. J'ai oublié le nom de l'application. Mais c'est une application multi-usage, en fait. Donc, on va pouvoir, je ne sais pas, avoir une carte de crédit sur TikTok, acheter nos achats avec ça. Je pense que c'est plus dans l'optique chinoise d'aller dans cet angle-là parce que aussi, je pense que YouTube va rester très, très fort aussi. Puis on va avoir de la difficulté à être détrôné. Non, sûrement. Puis tu sais, il y a vraiment une culture sur chaque plateforme, on s'entend. Quand je veux vraiment avoir du format long, je veux aller plus sur YouTube. Mais c'est pour ça que je trouve ça étrange quand même que TikTok vise, en tout cas, ou donne la possibilité de faire des vidéos de 10 minutes parce que oui, il donne la possibilité, mais l'auditeur, la plupart du monde, après 10 secondes, s'il n'aime pas ça, il scrolle. Garder l'attention 10 minutes sur son TikTok, c'est bon. Effectivement, mais ce que les études tendent à prouver, les plus récentes études, c'est que oui, les jeunes, surtout, ils voient un contenu, ils ne sont pas intéressés, ils vont scroller. Ils vont scroller, ils vont scroller, ils vont scroller jusqu'à ce que justement, ils tombent sur une vidéo. Puis si la vidéo est bonne, est intéressante, mais qu'elle dure 30 secondes ou qu'elle dure 3 minutes, ils vont la regarder. Puis c'est la même chose avec moi au final. Tu sais, quand je vois une vidéo, peu importe la longueur, si elle est bonne, si elle est intéressante, je vais rester accrochée. Bon, c'est sûr, si j'ai d'autres choses à faire, ça dépend comment, à quel moment je fais ma consommation de TikTok, évidemment. Mais un bon exemple aussi, je pense que tu le connais, PCJBK, qui n'est pas un agent immobilier, mais en tout cas, un conseiller par tes cœurs, merci. Puis lui, je veux dire, ses vidéos, c'est lui, sur son divan, bien habillé, bien chic, qui va te jaser pendant 5, 7, 8 minutes, de genre, le client, comment il a assez de l'aider à faire telle manipulation au niveau de sa banque ou je ne sais pas quoi. Puis on est accroché à ses lèvres parce que c'est un bon raconteur, c'est un storytelling incroyable. Puis moi-même, j'étais étonné, j'étais comme, ah mon Dieu, tu peux regarder la longueur de la vidéo? OK, ça va jusqu'à 7 minutes. Je suis rendu déjà à 3 minutes, je vais-tu rester jusqu'à la fin? Bien oui, pourquoi pas. Je pense qu'on va en voir de plus en plus des vidéos comme ça. Oui, mais ça, je trouve ça vraiment motivant d'entendre ça parce que, puis j'avais cette réflexion-là hier, je déteste d'avoir vraiment un cadre à respecter. Il reste pour la créativité, c'est le fun d'avoir un cadre puis après ça, qu'est-ce que je peux faire avec? Mais on dirait que sur les médias sociaux, s'il y a une recette qui fonctionne, tout le monde va faire la même chose. Puis là, en ce moment, c'est ce que je vois, c'est ce qui est référé. Beaucoup, c'est des vidéos courtes, 30-45 secondes, essayer d'accrocher le monde puis... Mais il reste que, pour moi, tu sais, qui aime justement les podcasts, qui aime les formats longs, on dirait que tout le temps retomber là-dedans puis essayer de capter tout le temps l'attention aux... Des fois, ça me fait peur un peu parce que je me dis, crime, les vidéos demandées vont durer 2 secondes, là, tu sais, ça fait un écrapetissé. Mais de voir que, tu sais, avec une bonne qualité, un bon storytelling, une bonne chose, les données disent que, tu sais, ça peut fonctionner. Mais oui, tu sais, tu prends... Tu peux le... Tu le testeras, en fait, tu as des formats de 3, de 5, de 7 minutes. Genre, évidemment, il faut que l'accroche soit bonne, tu sais, au bon moment, mais après, si la discussion ou si l'entrevue, tel segment était bon, bien, pourquoi le couper en juste 30 secondes? Garde-le puis teste, puis c'est sûr que tu vas pas peut-être faire les grosses vues, mais ça peut aussi fonctionner, ça peut aussi t'étonner, tu sais. J'en ai vu des entrevues podcast qui durent plus que 30 secondes sur TikTok, puis je reste jusqu'à la fin, tu sais. Mais encore une fois, il faut aussi diversifier les contenus, il faut pas juste faire ça, tu sais. Ouais, puis je vais l'essayer parce que ce que je remarque aussi, c'est tout le contenu un peu plus raw, un peu plus moins édité, sur TikTok, ça fonctionne bien. Je trouve que c'est beaucoup la différence entre Instagram, toutes mes vidéos vraiment bien faites avec ma bonne caméra, fonctionnent super bien sur Instagram. Je mets les mêmes sur TikTok, comme 400 vues. je fais une vidéo avec mon sale très raw, 20 000 vues, je les mets sur Instagram, personne ne le regarde. C'est vraiment une bonne différence. Un peu les stories Instagram, tu mets moins de qualité là-dedans, mais les stories Instagram, les gens regardent ça, t'abarnuchent. Moi, c'est la même optique que sur TikTok. Mais je vais vraiment essayer, ce que tu dis, d'avoir une version plus longue du podcast, peut-être, mettons, trois minutes, puis vraiment voir la discussion entre deux personnes. Et non, parce que souvent, moi, ce que je faisais, je le mettais tight, 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 je l'éditais, puis j'ai comme l'impression que ça a marché dans mes, mettons, il y a six mois, mais qu'aujourd'hui, le monde aime mieux, peut-être justement, le plus raw, puis s'accrocher au storytelling. Puis justement, si tu as écouté trois minutes d'une vidéo TikTok, il y a bien plus de chances que tu disais, « Hey, je vais aller le voir sur YouTube. » Absolument, absolument. Souvent, des fois, tu vois qu'il y a trop de montage dans la vidéo, donc tu ne sais pas c'est quoi le sujet principal, c'est juste pour nous faire buzzer ou quoi, ça peut être intéressant. Non, mais c'est-tu assez intéressant ce qu'Alexandre Turcotte nous raconte aujourd'hui? Si tu aimes notre discussion, si tu as appris des choses, si tu trouves vraiment ça pertinent, tu penses que tu vas améliorer ta cloche sur TikTok, s'il vous plaît, laisse des commentaires, laisse des avis. Je veux savoir dans quoi Alexandre Turcotte t'a aidé, dans quoi, c'est quoi les astuces qu'il vient de te dire qui vont vraiment t'aider dans ton compte TikTok. Donc, laisse des commentaires, des likes, 5 étoiles, abonne-toi sur Spotify et Apple Podcast et on continue notre discussion. Puis là, là, on a parlé de TikTok Québec, on a parlé de ton infolette, que je trouve ça vraiment génial comme idée que tu as eue, je trouve ça génial que tu aies embarqué là-dedans. Puis là, il est arrivé l'agence EIA puis explique-moi comment que c'est arrivé parce que comme tu as dit tantôt, puis je le sais, je t'ai déjà entendu le dire, tu avais peur d'aller dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas quelque chose que tu avais dîné ou tu avais dans la tête au début. Explique-moi un peu, c'est comment c'est arrivé cette aventure-là puis je te laisse aller. Parfait. Je reprends mon historique de tantôt où j'ai lancé l'infolette TikTok Québec en août 2021 et je venais juste de quitter l'agence où je travaillais pour travailler pour la ville de Longueuil. J'ai travaillé pour la ville de Longueuil aux communications numériques. Et donc, de fil en aiguille, j'ai aussi été approché pour donner des conférences puis des formations à propos de TikTok, donc en dehors, évidemment, de mon emploi. Donc, j'avais, disons, ces trois trucs-là qui me tenaient bien occupé. Et avec la ville de Longueuil, on a lancé le compte TikTok de la ville de Longueuil en projet pilote. Et à ce jour encore, même si je ne m'en occupe plus, c'est le compte TikTok de ville au Québec qui a le plus d'abonnés, qui a le plus de vues parce qu'on a mis une stratégie en place qui est vraiment béton puis qui fait ressortir ce contenu-là d'entre toutes les autres. Ça, c'était vraiment génial. Et j'ai continué, donc, de me faire rapprocher, en fait, par des entreprises, par des organismes pour les aider, pour les coacher, par des créateurs de contenu aussi pour les coacher. Mais bon, avec mon emploi à temps plein, les formations que je donnais sur l'heure du dîner, c'était un peu intense. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que mon contrat à la ville a été terminé, en fait. C'était un contrat de 12 mois puis il n'a juste pas été renouvelé. Ça a été très triste pendant une journée puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Là, je me suis dit, j'ai parlé à ma blonde puis j'ai dit, bien, écoute, je pense que je tiens quelque chose puis je vais y aller all-in puis je vais me lancer comme travailleur autonome à aider les organismes, à aider les gens, les entreprises à aller sur TikTok. Ça fait que j'ai fait ça pendant trois mois jusqu'à ce qu'un gars que je connaissais qui voulait collaborer avec moi me disait, j'ai de quoi à te parler, on se fait un meeting puis dans le fond, il s'appelle Charlie Fernandez, il était avec son associé à lui, Tristan Jouault. Donc, les deux ont une agence qui s'appelle Reverber qui, quand ils ont lancé leur agence, c'était une agence spécialisée sur Instagram et ils m'ont dit, bien, Alex, nous, nous, on veut lancer une agence TikTok qui va être en parallèle de notre agence puis on veut que tu sois avec nous. Il dit, je me rappellerai toujours, il m'a dit, tu peux, je pense que tu peux le faire de ton côté puis nous, on peut le faire de notre côté. Ça se peut qu'on se plante mais je pense que si on le fait ensemble, on ne va pas trop se planter. Puis là, j'y ai pensé 10 minutes puis j'ai dit, ok, parfait, on fait ça. Fait qu'on a bâti ça assez rapidement puis on a lancé ça en août 2022. Vraiment cool. Bien, premièrement, félicitations. Merci. Félicitations aussi de sortir de ta zone de confort. Je pense que c'est la meilleure chose que quelqu'un peut faire, avoir des projets, sortir de ta zone de confort puis s'améliorer. Fait que, d'un, félicitations. Mais j'aimerais ça savoir, tu sais, j'ai aussi eu Brigade Web dernièrement puis tu sais, je leur parlais justement de l'importance de, est-ce qu'il faut se nicher en affaires? Eh bien, surtout en marketing où tu sais, offrir plusieurs services, eux sont plus dans l'optique de, on offre de tout puis on est vraiment un accompagnateur pour nos clients. Mais je suis curieux de savoir ton optique par rapport à ça que tu sais, vous êtes très niché, vous êtes sur TikTok. Explique-moi un peu l'avantage de justement être très, tu sais, ça c'est notre service puis explique-moi un peu. tu sais, parmi tout ce que j'ai fait aussi dans ma vie, tu sais, je me suis même lancé à faire des sites web puis tu sais, est-ce que j'étais le meilleur? Pas du tout. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui étaient meilleurs que moi? Énormément. Fait que là, je me suis dit, bien, pour me lancer à ma affaire, il me faudrait deux choses. Il ne faudrait pas que je lâche, premièrement, il faut travailler fort mais deuxièmement, il faudrait une bonne idée puis je pense que cette bonne idée-là, c'était là puis en étant travailleur autonome, je me suis rendu compte que c'était viable et j'étais capable de vivre de ça puis ça, c'est quelque chose qui m'avait justement toujours fait peur, disons, en allant en affaire, c'est la sécurité, c'est évidemment, bien, j'ai une femme, j'ai une petite fille, fait que tu sais, est-ce que je peux amener cette sécurité-là? Bien oui, je peux et donc, en me nichant, en allant dans cette voie-là, bien, en lançant l'agence EIA, bien, comme tu disons, on s'est niché, on s'est spécialisé puis en fait, on se démarque parce qu'on est les seuls au Québec à offrir des services uniquement sur TikTok. Donc, il y a beaucoup d'agences, évidemment, qui vont faire du 360, qui vont faire la création de contenu, qui vont aller sur TikTok, mais nous, on se démarque, c'est vraiment, tu fais qu'on ne fait que ça puis on est bon dans différentes choses, évidemment, mais on est les spécialistes là-dedans puis je pense que c'est à notre avantage. Je pense que, comme tu disais, Brigade Web offre différents services, mais ils ne sont pas les seuls à offrir différents services. Donc, là où eux, ils vont se démarquer, bien, c'est peut-être dans le secteur régional où ils sont, peut-être que, je pense que c'est à Trois-Rivières, si tu veux. Oui, oui. Ils étaient dans le secteur de Trois-Rivières, bien, ils sont peut-être les meilleurs puis je leur souhaite puis justement, ils vont pouvoir aider les entreprises locales. Bien, nous, du fait qu'on est qu'on est juste les seuls spécialisés, on peut rejoindre aussi toutes les entreprises puis tous les organismes au Québec puis ça a étonné aussi mes partenaires qui étaient plus, justement, eux, nichés dans le commerce au détail, disons, bien là, restera dans la grandeur du Québec parce que justement, on a cette expertise-là que personne n'a ou que personne met de l'avant. Bien, je trouve ça intéressant parce que souvent, moi, ce que je me fais dire, c'est, une entreprise va vouloir faire affaire avec une agence un peu 360 parce que c'est une personne qui me fait tout mais à la fin de la journée, la performance, c'est quand tu vas aller chercher l'expert en TikTok, bien, c'est sûr que ça va fonctionner, c'est l'expert en TikTok. Ça, ça, je pense, c'est vraiment un atout pour vous puis surtout sur TikTok, je pense que c'est important d'avoir, d'être bien entouré avec du monde qui connaît ça parce que c'est un peu facile d'être cringe un peu puis de passer à côté. Fait que je pense que c'est vraiment avantageux d'aller chercher comme vous une bonne expertise. J'aimerais ça savoir c'est quoi vos services. Quand on dit qu'on est spécialisé sur TikTok, bien, c'est quoi qu'on fait sur TikTok? dans le fond, nous, on a développé quatre services. Donc, le premier, c'est tout ce qui est formation, accompagnement, coaching, donc vraiment l'idée de donner le plus de clés, le plus d'outils possibles ultimement autonome parce que c'est évidemment une de nos missions de démocratiser l'outil. Fait qu'il y a ça. Ensuite, bien, il y a tout ce qui est partie création de contenu, de marketing de contenu. Donc, on s'occupe de la stratégie, de l'idéation, de la scénarisation des contenus, de la captation des contenus, de filmer, tout ça, d'organiser les tournages. Ensuite, tout ce qui est post-production, montage, puis de livrer le contenu, puis de le publier, puis de faire la gestion de la communauté aussi. Donc, vraiment de A à Z. Évidemment, à différents niveaux, à différents volets, ça dépend toujours avec qui qu'on travaille, de la façon qu'on va travailler. Mais ça reste du contenu qui est, somme toute, très simple, puis qui n'a pas besoin d'une équipe de tournage à faire. Donc, on est très agile là-dessus. Ensuite, il y a notre autre service, c'est tout ce qui est publicitaire, parce qu'évidemment, il y a une grosse régie publicitaire sur TikTok qui ressemble un peu dans le format, bien, la plateforme ressemble, à ce qu'on peut retrouver sur Facebook, au Meta Business Center. Je ne m'en rappelle plus comment ça s'appelle. À quoi ça ressemble le monde des annonces, justement, sur TikTok? Parce que, en tout cas, c'est peut-être moins que dernièrement, j'en vois moins, mais tu scrolles, puis là, whoops, tu as une publicité qui te pop. C'est quoi les rendus de ça en ce moment? Est-ce que le monde apprécie de justement se faire mettre dans la face une publicité comme ça versus, je ne sais pas? Bonne question. Les gens n'aiment pas la publicité, peu importe la plateforme, le réseau, l'endroit. Et l'idée de faire une bonne publicité sur TikTok, bien, c'est quelque chose qui n'a pas l'air d'être une publicité. Donc, qui va avoir l'air d'être un contenu régulier, mais qui, au final, aura peut-être une page de conversion pour exécuter une demande. Fait que c'est sûr, l'idée, c'est de faire du bon contenu comme on le ferait en niveau organique, mais ensuite, de le booster au niveau publicitaire et justement, de mettre un lien pour augmenter les ventes. Fait que c'est quoi les résultats? Qu'est-ce que ça donne? Bien, on peut y aller autant en visibilité, en notoriété, en vue de vidéo pour augmenter les vues, etc. Ou, comme je dis, bien, pour la conversion. Fait qu'on a un de nos clients qui sont établis sur les réseaux sociaux plus longtemps, mais qu'on a lancé en janvier bien, tu vois, en février, j'ai fait le rapport hier, pour, là, c'est juste en publicité, juste en budget média investi, on a investi un peu moins de 3 000 puis on a récolté 30 000 $ de vente, de produit. Puis ça, comment tu fais pour le calculer, toi, de savoir le nombre de ventes? Mettons, tu vas aller voir, mettons, leur funnel puis comment ça fonctionne? C'est comme sur Facebook, c'est-à-dire qu'on va installer un pixel sur le site web puis on va créer des conversions là-dessus qu'on peut tracker toutes les données puis c'est super. C'est assez hallucinant. Bien, c'est incroyable, tu sais. Bien, moi, je trouve ça très, très, très cool. Puis, tu sais, moi, en commençant mon podcast, j'avais zéro, zéro compétence en marketing. Tu sais, j'ai tout le temps été en affaires avec mes parents puis notre famille, j'ai tout le temps trouvé que notre grosse faiblesse c'était le marketing parce que nos entreprises c'était régionales, c'était à Val-d'Or. Tu sais, c'est une petite région, le monde qui se parle. Tu sais, notre marketing, ça s'appelle du bouche à veille. C'est le marketing le plus fort qui existe. Mais tu sais, ça a tout le temps fonctionné pour nous mais tu sais, on a eu un bar puis mon père l'a eu 30 ans mais moi, quand je suis arrivé de 2010 à, mettons, je suis parti en 2015 ou 2016, on n'avait pas de cet internet là mais tu sais, c'était du bouche à veille, ça faisait 30 ans que le monde allait au même bar, ça a tout le temps bien fonctionné. Fait que côté marketing, j'avais pas ça puis quand j'ai commencé mon podcast, je me suis fait, oh, tu sais, ça a vraiment développé une passion pour moi parce que ça fait deux ans parce que j'ai fait, ok, c'est vraiment intéressant de faire comme comment le monde peut me voir, comment créer la notoriété, comment, c'est vraiment cool puis ce que tu dis puis je trouve ça plate un peu par exemple par rapport à ça, c'est que je suis en train de faire ma maîtrise en marketing numérique puis tu sais, des trucs techniques comme ça, tu ne l'apprends pas à l'école, tu sais, tu vas apprendre des stratégies à l'école marketing mais de dire, hey, si tu installes, par exemple, un logiciel comme Pixel dans ton truc, tu vas pouvoir voir le taux de conversion puis les affaires-là, c'est insane de dire, hey, j'ai mis 3000 piastres puis ça m'a fait 30 000 piastres d'avance, c'est débile. C'est fou. C'est des choses remarquables, il y a du travail derrière tout ça puis ouais, absolument. Tu sais, l'école enseigne beaucoup de choses mais même, justement, j'avais fait un certificat en communication, tu sais, c'était beaucoup les grandes lignes de la communication ou techniquement, comment utiliser un appareil photo, comment filmer, etc., etc. C'est sûr qu'il y a toujours une petite déconnexion entre la réalité puis ce qu'on retrouve à l'école mais ça reste toujours aussi beaucoup de notions qui peuvent nous aider au long terme, tu sais, surtout des rencontres, je me rappellerais toujours un professeur qui m'a, en communication, en entrevue, c'est un cours d'entrevue en fait, puis il m'a donné des conseils incroyables pour réaliser des entrevues et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir ailleurs, tu sais. Fait que ouais, je pense que c'est un mix de tout ça, un mix de ce qu'on peut lire aussi sur Internet, tu sais, TikTok, je l'ai appris en le faisant, je l'ai appris en regardant des TikTok de gens qui expliquaient des trucs, fait que tu sais, on en prend, on en laisse puis on fait notre tête en le faisant nous-mêmes, effectivement. Mais y'a-tu des places que tu vas plus t'éduquer sur Internet? T'as-tu dit d'aller checker des vidéos ici et là, le faire, mais y'a-tu des places que tu dis, ok, ce site-là ou ce blog-là, c'est vraiment insane, toute la qualité de leur contenu par rapport au marketing ou aux médias sociaux? Ben, moi, je t'ai dit, j'ai lancé une infolette parce que j'aimais le format d'infolette, j'aimais l'écriture, mais j'aimais aussi la constance du fait que tu reçois ça dans ton inbox puis t'as pas besoin de le chercher. Fait que moi, je suis abonné à plusieurs infolettes, je suis abonné à des infolettes de créateurs de contenu aux États-Unis qui envoient des, tu sais, leur input, leurs idées de création ou tout ça, fait que moi, ça, c'est vraiment une bonne source d'informations puis évidemment, je suis connecté tous les médias confondus, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn surtout, à justement tout ce qui se passe au niveau de l'actualité, des nouvelles fonctionnalités, tout ça, fait que c'est sûr que ça aide. Fait que j'ai pas une source en particulier, mais plusieurs, je te dirais. Tu viens de me parler de LinkedIn. Ouais. Ça, c'est un, c'est comme, je trouve, en tout cas, le mouton noir des médias sociaux. En tout cas, pour ma perception en moi que je suis un peu nouveau, j'ai peur de publier là-dessus, j'ai comme un, un, je sais pas, il y a une petite timidité d'être là-dessus, je trouve ça très corpore, ça me rejoint peut-être moins, mais de moins en moins, je vois du monde comme Gab Laflamme mettre littéralement ses vidéos TikTok qu'il met là-dessus pis ça fonctionne. Absolument. Fait que ça, j'aime vraiment ça. J'aimerais ça savoir un peu, parce que je sais que t'es impliqué sur LinkedIn, c'est quoi les avantages que t'as vu d'être sur LinkedIn pis c'est quoi du bon contenu sur LinkedIn? C'est une bonne question. Moi, LinkedIn, c'est un peu mon Facebook, c'est-à-dire que je vais tous les jours, j'interagis avec tous les contenus que je trouve pertinents pis bon, j'essaie de publier aussi, bon, pas tous les jours, mais toutes les semaines au moins. Fait que ouais, c'est sûr que, t'sais, en tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui vit un peu dans le marketing, ça permet évidemment de créer un réseau. Pis t'sais, je parle de TikTok, je parle aux gens de TikTok, pis t'sais, j'adore TikTok, pis c'est ça qui est drôle, c'est que ma clientèle cible, c'est les entreprises, c'est les gens qui travaillent dans des entreprises. Fait que c'est pas TikTok étonnamment qui va me donner des clients. Ça va être LinkedIn. Ça va me permettre de créer des connexions plus intéressantes avec LinkedIn. Et TikTok va évidemment m'aider à me tenir à jour pis à confirmer, disons, mon expertise, évidemment, de la plateforme. Mais LinkedIn, ouais, j'adore, j'adore. C'était quoi ta question exactement, le mouton? J'ai ma question parce que moi, personnellement, j'ai de la difficulté à mettre du contenu sur LinkedIn. J'en mets, pis là, il y a trois personnes qui ont interagi, pis là, je suis comme, OK, je suis-tu gênant? C'est quoi? C'est comme n'importe quel réseau social, c'est une longue run. T'sais, moi, je suis sur LinkedIn depuis quasiment huit ans. Fait que, t'sais, j'ai pas, je suis même devenu un créateur LinkedIn. J'ai quasiment 7000 personnes qui me suivent sur la plateforme. J'ai plus de gens qui me suivent sur LinkedIn que sur Instagram, t'sais. Fait que, comment faire du bon contenu? Ben, t'sais, partage ce qui te passionne. T'sais, tu suis des podcasts, tu suis l'actualité sur les entrepreneurs, ben, hésite pas à partager des articles sur le sujet, à ajouter aussi un peu de ton opinion. T'sais, moi, j'ai partagé beaucoup d'articles sur tout ce qui était sur TikTok, pis ça m'a aidé, justement, à me positionner là-dessus, à interagir aussi avec des gens, à habiter les sections commentaires, à faire partie des discussions, des débats, à te positionner comme ça. T'sais, tu suis beaucoup, justement, d'entrepreneurs, t'sais, on a beaucoup là-dessus à suivre, juste aussi des Simon Seneig, des Gary V, des JT Barnett, t'sais, à les suivre, à interagir avec leur contenu, à voir ce qu'ils font. Je pense que, ouais, c'est pour ça que c'est mon réseau préféré. Pis, oui, moi, je publie moins de vidéos de mes TikTok parce que c'est moins orienté, mais, t'sais, j'encourage les gens aussi à le faire quand ça s'applique pis quand c'est bien fait. Je pense que c'est... On peut partager des photos, on peut partager des memes, t'sais, sur LinkedIn. Il faut justement se dire que c'est corpo parce que, oui, c'est un peu corpo, mais l'univers corporatif, je pense que, moins ce qu'il était, pis, t'sais, mon public cible, c'est pas des gens d'affaires à New York, t'sais, c'est des gens comme toi pis moi qui, au final, sont là-dessus pour trouver des idées pis des futurs employés aussi, t'sais, ça reste ça aussi même si c'est mon dernier souci. Ouais, mais y'a de quoi avec LinkedIn versus, mettons, Facebook, c'est que, tu vas aller voir, mettons, un profil de quelqu'un, il peut voir que t'as vu son profil, après ça, t'as liké quelque chose, quelqu'un voit que t'as liké cette affaire-là, fait que j'ai comme l'impression que, t'sais, tu peux pas mettre de quoi, de gênant, parce que le monde va juste pas liker parce qu'ils veulent pas que genre boss aille vu qu'ils ont liké, qu'est-ce que, c'est sûr que quand t'es salarié, des fois, c'est un peu plus touché, moi j'ai toujours eu cette liberté-là que je me suis permis parce que j'ai toujours été un peu le visage aussi des personnes sur lesquelles je travaillais, mais, ouais, faut arrêter d'être trop complexé là-dessus puis continuer de faire du fun, je te dirais. Je t'invite aussi à suivre un gars qui s'appelle Isaël Morin qui est très fort là-dessus. Je vais le recevoir au podcast, je l'ai contacté. That's it, that's it. Un gars génial. Je me suis dit, je suis pas bon sur Lincoln, je vais pogner, justement, t'sais, j'ai le pro TikTok aujourd'hui, je vais pogner le pro Lincoln. Très bien, très bien. Puis je pense aussi que c'est intéressant pour les entrepreneurs, t'sais, quand tu veux te mettre de l'avant, il faut que tu saches les cultures, les plateformes puis tout, fait que je trouve ça vraiment intéressant de discuter justement avec les pros des plateformes. Puis pour revenir à TikTok puis l'actualité, j'avais Anthony de Jazon Business qui m'a écrit un message sur Instagram quand j'ai demandé à ma communauté de m'envoyer des questions. Je cherche ma question en ce moment, c'est pour ça que je bafouille. Avec le gouvernement qui vient d'interdire TikTok aux fonctionnaires, quoi tu penses de cela personnellement et qu'est-ce tu penses que ça va faire? Bonne question. Je suis allé sur plusieurs médias dans les derniers jours pour faire l'actualité là-dessus. Donc, en date du 27 février, lundi 27 février, parce que bon, je mets des dates parce qu'on ne sait pas trop quand on écoute un podcast. Donc, le gouvernement fédéral a interdit l'utilisation de TikTok sur les réseaux, sur les cellulaires de la fonction publique. Donc, tous les fonctionnaires ont dû les supprimer, supprimer TikTok s'ils l'avaient sur leur téléphone de job. Et le lendemain, donc le 28 février, le gouvernement provincial du Québec a fait la même chose. Donc, quel est l'impact concrètement en soi? il n'y en a pas vraiment pour l'instant parce que c'est encore très chaud. Ce qui est arrivé, c'est un peu une vague de, disons pas de peur, mais d'inquiétude, ce qui est tout à fait normal. Il y a aussi, bon, on a parlé de la fonction publique, mais on a des clients dans différents domaines. Fait que, tu sais, les villes aussi ont eu cette consigne-là. Les cégeps, aussi les universités, donc tout ça ont eu ces consignes-là. mais aussi, j'étais en contact avec un CIUSSS qui ont eu la consigne similaire, mais qui pouvaient continuer de publier du contenu sur les comptes, évidemment, de l'organisme en utilisant l'ordinateur. Donc, c'est comme un discours à double, à double, pas tranchant, mais disons à double voix. Donc, c'est quoi l'impact? Comme je dis, on n'a pas vraiment pour l'instant. C'était, c'était quoi l'autre? Il y avait une autre partie à la question? Oui, mais je, je veux savoir c'est quoi la pertinence de faire ça. Je pense qu'en ce moment, on est un peu dans une, je ne dirais pas une guerre, mais disons, dans un petit conflit géopolitique entre le Canada et la Chine au niveau des données, au niveau de l'espionnage. Bon, il y a un espion chinois qui a été arrêté en étant à Hydro-Québec. Il y a eu le ballon qui a survolé le Canada. Il y a eu aussi peut-être de l'ingérence au niveau de la Chine au niveau des dernières élections. Je pense que c'est plus un coup politique d'attaquer une plateforme qui, évidemment, provient de la Chine en soulignant que c'est peut-être un danger au niveau des données. Est-ce qu'il y a un véritable danger? Bien, selon le ministre Éricard de la cybersécurité du Québec, bien, il n'y a aucune preuve, aucune, qu'il y a un véritable danger. Est-ce que d'être prudent c'est une bonne chose? Oui, évidemment, prudent, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il faut apeurer les gens et leur dire de ne pas utiliser la plateforme? Ça dépend parce que autant la Chine, ByteDance, qui est la compagnie de TikTok, autant Meta de Facebook que d'autres plateformes ont accès à toutes nos données et en font un peu ce qu'ils en veulent. Il y a eu d'énormes fuites au niveau de Facebook. La Chine, la Russie a aussi utilisé Facebook pour jouer dans les élections aux States. C'est un peu obscur, c'est un peu des magouilles. C'est un peu ce qui se passe. Je trouve ça étrange. C'est pour faire l'annonce, comme tu dis, mais à la fin de la journée, je ne pense pas qu'un fonctionnaire utilisait son téléphone de job pour checker TikTok. Ça va être probablement leur téléphone privé, mais peut-être pour créer du contenu, je ne sais pas. Peut-être. Pour ceux qui ne le savent pas, François Legault est sur TikTok. François Legault a 100 000 abonnés et plus sur TikTok. Est-ce que c'est lui qui faisait le contenu? Pas du tout. C'était son équipe. Peut-être que c'était sur leur téléphone de job, évidemment. Il y a peut-être des informations confidentielles qu'il ne faudrait pas que la Chine ait accès. Ce genre de choses-là. À ce niveau-là, évidemment, je peux le comprendre. Je pense que c'est un peu prématuré. Pas prématuré, mais c'est une drôle de solution pour un problème qui n'existe pas tout à fait. C'est plus ça. J'avais vu un docteur, je ne me souviens pas de son nom, mais sur TikTok, il disait c'est où qu'il va être le balancier de la désinformation si les docteurs ne peuvent pas parler de ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui, durant la COVID, parlaient de ce qui se passe. C'est quoi la réalité? Si j'ai en fonction publique, j'ai-tu le droit de le dire? C'est une drôle. Il y a vraiment une nuance et je pense une zone grise là-dedans. Absolument. Puis là, si on revient plus à ton côté entrepreneurial, j'aimerais ça savoir, depuis que tu es en enfer, c'est quoi le plus gros défi que tu vis ou que tu as vécu? Mon horaire? Je pense que c'est ça. Comme je disais, j'ai une petite fille, j'ai une femme, tout ça. Fait que de jongler avec tout ça, d'essayer d'avoir une vie sociale, de voir des amis, parce qu'au final, j'adore travailler, j'adore ce que je fais et je m'implique beaucoup. Je pense que ça, c'est le plus gros défi. Je te feel parce que moi, j'ai trois enfants, j'ai une femme aussi. Puis tu sais, quand tu fais, puis j'en parlais avec Alex Lapieuvre, Alex Servant, que lui, son contenu lui apporte des clients. Après ça, tu te dis, plus que j'ai le client grâce à mon contenu, moins j'ai le temps. Mais là, il ne faut pas que je stoppe le contenu parce que si j'arrête le contenu, les clients vont arrêter. Fait que c'est vraiment un balancier là-dedans. Ça se sait, je pense que c'est un beau problème à la fin de la journée, mais c'est quand même quelque chose à gérer. Absolument, absolument. Je te dirais que c'est pas mal ça la première matière. Sinon, le reste, il y a beaucoup d'apprentissage, évidemment, mais moi, j'ai la chance d'être bien entouré, d'avoir des partenaires en or qui nous ont structurés dès le départ parce qu'il y avait déjà justement lancé des entreprises. Fait qu'il y a déjà cette structure qui existe là, il y a déjà des fonctionnalités, pardon, je veux m'émoire, mais des processus qui ont été mis en place pour faciliter beaucoup de choses. Fait que tu sais, déjà là, ça va très, très bien. Puis justement, tu sais, moi, je suis le côté un peu plus créatif, un peu plus stratégique de tout ça. puis j'ai mon partenaire Charlie qui est plus au niveau des chiffres, au niveau du suivi des clients, tu sais, au niveau plus analytique. Puis tu sais, je pense qu'on le sait en affaires, c'est toujours la clé de s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi dans d'autres domaines. Bien, tu sais, j'ai cette chance-là puis ça se passe bien à ce niveau-là. Super intéressant. Puis si, comme là, j'ai dit ton plus gros défi, puis si je te parle de la plus grosse fierté depuis que tu es en affaires? Bien, que les gens nous fassent confiance, en fait. Je pense que c'est tout ça qu'on puisse réussir à créer du contenu avec des entreprises ou des organismes qui sont peut-être parfois un peu frileuses puis qui nous font confiance puis à arriver à des beaux résultats, à générer des vues, à créer une communauté pour ces entreprises-là. Je pense que c'est ça la plus grande fierté, je te dis. Puis pour finir, si il y a quelqu'un qui nous écoute, qui dit « Crime, c'est intéressant, Crime, TikTok, ça me parle. » Par où commencer? C'est quoi qu'il devrait penser pour aller sur TikTok? « Créer du contenu. » Bien, télécharger l'application. Parce que c'est drôle, il y a beaucoup de gens qui suivent mes formations puis qui disent « Ah, bien moi, je ne l'ai pas TikTok, je ne suis pas là-dessus. » Mais je suis comme « Mais là, qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne dans ma formation si tu n'aimes pas genre la base? » Fait que la base, télécharge l'application, consomme du contenu, essaie de trouver des gens qui font du contenu dans ce que tu aimes, de donner la chance aussi à l'algorithme de te connaître pour justement te proposer du bon contenu. Je te dirais que ça, ça serait la baisse. Ensuite, tu essaies de créer du contenu. C'est sûr que tu vas te planter mes premières vidéos de chat, mes premières transitions. C'était dégueulasse, c'était horrible, mais tu t'habitues, tu en fais, tu fais des essais, tu fais des erreurs puis au final, tu continues de consommer, tu continues de regarder ce que les gens vont dire puis tu t'améliores. Je pense que c'est vraiment la clé. Moi, le meilleur conseil que je donne à quelqu'un qui veut créer du contenu pour de vrai, c'est de commencer par TikTok parce que sur Facebook, puis tu sais, je l'ai déjà dit, mais je l'aurais dit, sur Facebook, tu as déjà une communauté quand tu commences. Tu as déjà tes amis, tu as ta mère, tu as ton père, tu as ta tante. Ça peut être gênant de commencer du contenu. Sur YouTube, peut-être, mais après ça, sur Instagram, tu as aussi ta communauté. Mais sur TikTok, quand tu rouvres ton application, tu n'as peut-être pas déjà une communauté puis si ton vidéo, il n'est pas bon, il n'y a personne qui va le voir. Effectivement. Il n'y a rien de gênant, il n'y a personne qui le voit. Je pense que c'est vraiment une belle plateforme pour débuter puis ensuite, tu build là-dessus, step by step puis demander, tu fais, quand je fais ça, ça marche. Continue comme ça. Absolument. C'est le réseau qui demande, disons, pas le plus de capacités, mais qui demande toutes les capacités qu'on a apprises dans les autres plateformes. C'est-à-dire, l'écriture qu'on avait fait sur Facebook, comment penser à une belle image qu'on avait sur Instagram, toutes ces notions-là. Ensuite, tout ce qui est storytelling ou tout ce qui est accroche qu'on pourrait avoir de LinkedIn, disons, ou Twitter aussi, faire des tweets de 140 caractères, il faut que tu choisisses tes mots. C'est la même chose qu'on va retrouver sur TikTok, mais évidemment en format vidéo puis voilà. Puis je trouve ça intéressant aussi de ne pas se comparer parce qu'on a parlé puis tu me dis que tu crées du contenu, ça doit faire, je ne sais pas depuis quand, mais tu étais à l'université puis tu faisais déjà des petits trucs, des affaires puis tu faisais des blogs. Ça fait des années, disons, 10 ans facile que tu es là-dedans, si tu commences à créer du contenu sur TikTok demain matin, compare-toi pas à quelqu'un qui depuis le début crée du contenu, même si ce n'est pas sur la plateforme, il y a de l'expérience qui s'ajoute, il y a des affaires qui s'ajoutent. J'ai juste regardé hier puis je l'ai posté aujourd'hui sur Instagram mon intro de ma troisième épisode d'Instagram Fondateur versus aujourd'hui puis j'ai de l'air mort, j'ai de l'air, je n'ai pas aucune émotion. Ah oui, c'était mauvais, c'est sûr, c'est sûr que c'est meilleur aujourd'hui que ce que tu faisais à l'époque. Fait que si je me dis, il y a deux ans, j'étais cette personne-là, imagine, dans deux ans où je vais être, dans 10 ans, fait que je pense que c'est de ne pas se comparer, d'évoluer tout le temps là-dedans puis ça va fonctionner mais c'est de commencer puis de comprendre qu'au début, ça ne sera peut-être pas comme ton créateur de contenu que tu préfères que lui, ça fait 10 ans qu'il est là-dedans. Absolument, absolument, puis même, comme tu le dis, se comparer aussi, ça joue sur beaucoup d'émotions, beaucoup d'égo puis on se compare à qui au final? On se compare à des gens, comme tu dis, qui sont là depuis le début, on se compare à des jeunes qui ont leur téléphone dans les mains depuis qu'ils sont nés, on se compare puis justement, je me suis quelques fois positionné comme expert TikTok quand je donne mes conseils, je me dis, ah, je suis un expert TikTok puis voici, mais je ne le fais pas très souvent parce qu'à chaque fois, je me fais ramasser par des gens qui me disent, ah ben, t'es qui toi? T'es pas un expert, t'as juste 20 000 abonnés sur TikTok. Mais oui, effectivement, parce que je parle à une communauté de créateurs, je parle à une communauté d'entreprises puis je ne fais pas du contenu grand public qui va générer des milliers d'abonnés puis c'est ce que je dis aussi aux entreprises, tu ne vas pas nécessairement créer du contenu qui va générer des millions et des millions d'abonnés, fait que tu sais, il faut être un peu plus grounded puis mettre ça en perspective. Ouais, c'est vrai que sur les médias sociaux, il y a une garde égo puis c'est facile de se comparer quand tu as un chiffre. Absolument. Tu te dis, hey, quand il y a 1000 followers, moi j'en ai juste 500, ça veut dire que je ne suis pas bon, mais zéro, puis des fois, c'est vrai que c'est la conversion ou c'est l'interaction que le monde font avec ton connu, c'est ça qui est le plus important puis c'est vrai que c'est ça. Absolument, absolument. Fait qu'un gros merci, Alex, d'avoir passé au podcast. Si les gens veulent te suivre, c'est où qu'ils peuvent aller? Ben, partout, sur TikTok, sur Instagram ou sur LinkedIn, sur mes réseaux, je m'appelle alex.turcote.wa sinon ils peuvent s'abonner gratuitement à l'infolèque tiktokquebec.com ou à voir ce qu'on fait sur notre site agenceaya.com All right, un gros merci. Merci à toi. Ouais, ça c'était vraiment une belle discussion avec mon invité de cette semaine. Si t'as appris des choses, si t'as trouvé ça pertinent, je t'invite à aller liker, partager, mettre des 5 étoiles, partage en story. C'est vraiment ça qui fait toute la différence pour avoir de la visibilité et pouvoir aider le plus de gens possible et surtout de pouvoir continuer. Quand on me donne des likes, quand on me donne des 5 étoiles, c'est le feu ou c'est plutôt l'essence qui m'aide à avancer et à continuer. Donc ça me permet de voir qu'il y a une progression dans mon travail. Donc si t'as aimé, va liker, et va partager Mets des 5 étoiles. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Je te dis déjà un gros merci d'avance et on se revoit la semaine prochaine.